Ça fait des mois que j'ai envie de faire une vidéo sur Ryan Reynolds, parce que je me suis rendu compte d'une chose, derrière son sourire de beau gosse, c'est un génie du mal. Ou plutôt, un génie du marketing, même si c'est un peu la même chose. Si Deadpool et Wolverine a été un tel carton au box-office, c'est clairement dû en partie à sa stratégie marketing hyper agressive, qui a un impact direct sur les films que produit Reynolds. Mais ça ne date pas d'hier, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ryan Reynolds amuse autant qu'il agace, mais force est d'admettre qu'il a une formule qui marche, faite de blagues permanentes, de second degré et de clins d'œil aux spectateurs. Mais il y a une question qui se pose. Si Ryan Reynolds est aujourd'hui l'une des stars les plus populaires d'Hollywood, est-ce qu'on peut encore le définir comme un acteur, ou plutôt comme le meilleur des hommes sandwich, devenu roi de la pub facile ? Ou pour le formuler autrement, en quoi sa manière d'approcher le business et la publicité influent directement sur la façon de penser les films ? Pour le meilleur, sans doute pour le pire. Si je fais cette vidéo, c'est parce que ces questions me trottent dans la tête depuis un moment, et à force de faire des recherches sur le sujet, j'ai sombré dans un trou sans fond d'articles et de vidéos qui me donnent l'impression d'enquêter sur les Illuminati, je devienne fou. Pourtant, à écran large, on passe notre temps à étudier et à rebondir sur l'actu cinéma. Et ça nous amuse de nous moquer des phrases marketing toutes faites, des interviews pré-calculées ou des pubs mensongères. D'ailleurs, n'hésitez pas pour ça à vous abonner à cette chaîne et au site d'écran large, ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine et ça nous soutient en tant que médias indépendants. Moi aussi, je peux faire de la pub discrète. Bref, ce que je veux dire, c'est que malgré ma méfiance naturelle pour le bullshit promo, je baisse ma garde à chaque fois qu'il s'agit de Ryan Reynolds. Et je ne sais pas comment il fait. À chaque fois, il pense au concept improbable et à la blague connivante qui marche. Et même quand ça pue à des kilomètres la pirouette mercantile, je trouve ça au minimum sympathique et malin. Donc après m'être flagellé façon Da Vinci code pour ce manque de point de vue critique, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de comprendre comment Reynolds est devenu ce bulldozer marketing. Alors en soi, j'aurais pu consacrer toute cette vidéo à la promo de Deadpool et Wolverine, parce que bordel, il y a des choses à dire et on va revenir dessus. Mais avant ça, il faut comprendre qui est Ryan Reynolds en tant que businessman, sa stratégie de l'approche marketing, et enfin l'impact direct de cette approche sur les films dans lesquels il joue, et même plus. Vous le savez sans doute, parce que c'est un peu devenu son fond de commerce comique, mais pendant longtemps, la carrière de Ryan Reynolds était globalement remplie de très très mauvais choix. Blade Trinity, le remake d'Amityville, Green Lantern, R.I.P.D. et bien sûr, cet étron d'X-Men Origins Wolverine, qui lui a permis d'endosser pour la première fois le costume de Deadpool. Enfin, si on peut appeler ça un costume. L'échec du film a amené la Fox à enterrer ses projets de suite autour de ses origin stories de super-héros, mais Reynolds tenait beaucoup à Deadpool, et avait bien compris qu'il tenait là le rôle de sa vie. Donc après avoir longuement bataillé avec la Fox, Reynolds s'est associé au réalisateur Tim Miller pour offrir une adaptation fidèle du personnage, mais qui est restée pendant un certain temps sur les étagères du studio. Le reste de l'histoire est assez connu. Tim Miller avait réalisé un test footage en CGI de la première scène d'action de Deadpool, qui a comme par magie leaké en ligne en 2014. Reynolds dit que c'est pas lui, mais a priori, il aurait au moins donné un coup de main pour ce joli coup de poker. Résultat, Internet a pété un câble, Fox a greenlighté le film, et Deadpool est devenu en 2016 un immense carton. D'autant plus impressionnant au vu de son budget limité, estimé à 58 millions de dollars. Ce qu'il y a d'important là-dedans, c'est que Fox n'a pas non plus donné un grand budget marketing à Deadpool. Mais comme le personnage brise le quatrième mur pour s'adresser aux spectateurs, il paraissait logique pour Ryan Reynolds que Deadpool lui-même fasse la promotion de son propre film, avec l'humour qu'on lui connaît. L'acteur a donc conservé l'un des costumes du super-héros chez lui, et est apparu dans un maximum de spots viraux, majoritairement pensés pour Internet. Et encore aujourd'hui, la promotion de Deadpool est un modèle du genre, qui a largement contribué au succès du long-métrage. C'est pour cette raison que Reynolds a fondé en 2018 sa société de production Maximum Effort, en référence à une réplique régulièrement répétée par Deadpool. Comme j'ai pu l'évoquer dans ma vidéo sur les nouvelles actrices productrices à laquelle je vous renvoie, c'est normal que des comédiens bankable créent leur propre structure pour aider à la production des projets dans lesquels ils jouent. À la différence que Reynolds a cofondé Maximum Effort avec George Dewey, qui était justement l'un des responsables du marketing numérique de la Fox lors du premier Deadpool, et qui a beaucoup aidé Reynolds dans sa démarche. Maximum Effort a donc en partie été fondé pour épauler la sortie de Deadpool 2, et à partir de là, la société a affirmé deux branches bien distinctes. Une dédiée à la création et la production de films et de séries, et une autre, au final plus importante, dédiée au marketing. Si j'en crois le site Celebrity Net Worth, vous vous moquez pas, c'est une vraie source, en 2024, la fortune de Ryan Reynolds serait estimée autour de 350 millions de dollars net, et c'est beaucoup pour un acteur. Mais vous vous en doutez, la majorité de ce pactole ne vient pas de ses rôles au cinéma, même si son statut lui permet aujourd'hui d'être payé autour de 20 millions de dollars sur la plupart des films qui l'embauchent. C'est tout juste qu'avec son seul salaire sur ce chef-d'oeuvre d'indifférence qu'est Red Notice, il y avait moyen de produire deux fois Long Legs ou treize fois Moonlight. Faites ce que vous voulez de cette information. Vous me voyez venir, ce qui nous intéresse, c'est les investissements de Ryan Reynolds. Parce qu'à partir de 2018, soit en même temps que la création de Maximum Effort, il est devenu un businessman assez féroce. Et c'est important qu'on fasse la liste. Tout d'abord, il y a Aviation Gin, dont Reynolds a acheté de nombreuses parts, même si on ne sait pas précisément le pourcentage, au point de devenir un actionnaire majeur de la boîte, et même l'un de ses propriétaires. Un an plus tard, en 2019, il a fait la même chose avec Mint Mobile, un opérateur de réseau mobile spécialisé dans les forfaits prépayés à bas prix. Et avant que vous ne tapiez un commentaire, oui je sais qu'on dit mobile en anglais britannique, mais là c'est des américains, Reynolds le dit comme ça, donc je vais le tirer comme ça, donc c'est pas la peine de me reprendre sur ma prononciation. Le troisième investissement très important de Reynolds, il le fait en 2020 avec son ami acteur Rob McEleni, en achetant le club de foot gallois Rexham et FC, afin de lui faire remonter la pente, et au passage en tirer une série de documentaires pour FX, parce qu'il n'y a pas de petits profits. Alors depuis, l'entrepreneur a investi dans plein d'autres trucs, comme l'équipe de F1 Alpine, ou la société canadienne de tech nous veille, mais les trois exemples précédents sont les plus importants. Beaucoup de stars de cinéma profitent de leurs célébrités pour compléter leur fin de mois avec des business alternatifs, donc rien de nouveau de ce côté-là. Mais la plupart du temps, ça vous laisse deux choix, être une égérie de marque, ou un actionnaire. Sauf que Reynolds, il fait les deux à la fois, et même plus. Les cas d'Aviation Gin et de Mint Mobile sont similaires, comme sa part des actions est importante, il en est le copropriétaire, mais il en est aussi le directeur créatif, et leur principal porte-parole. Et ça, il le met majoritairement en scène dans des pubs qu'il produit avec... maximum effort. La recette, elle est finalement assez similaire à la promo du premier Deadpool. Tout est dans le ton décalé et le second degré, et dans cette façon de faire semblant que tout ça serait improvisé. C'est même ce qui est souvent drôle dans la démarche. Reynolds se met en scène en tant qu'entrepreneur, comme s'il nous dévoilait les coulisses du marketing et son brainstorming constant, avec ses slogans ratés ou des premières moutures de pubs pas très développées. Ça fait passer la pilule, parce qu'au fond, il reproduit l'effet Deadpool. Il sait qu'il fait une pub, on sait qu'on regarde une pub, et par cette connivence, il peut tout se permettre. Bon, le truc, c'est que l'effet Deadpool peut vite être agaçant dans son côté faux. Même si j'ai pas mal de sympathie pour le personnage, surtout avec le premier film, j'ai toujours eu un problème avec le Deadpool version Reynolds. Il s'amuse tout le temps à se moquer de clichés du cinéma supérieur-héroïque, alors qu'il a tendance à les utiliser également. Mais c'est pas parce que tu relèves un cliché qu'il n'en est pas moins cliché quand tu l'exploites à ton tour. C'est juste une autre manière de camoufler la fainéantise. Et bah sur ses pubs, c'est un peu pareil. Reynolds joue les porte-paroles maladroits et sarcastiques pour nous faire croire que tout ça lui passe au-dessus, alors que bon, il investit pas pour rien. Il veut nous faire passer ses pubs avant tout pour des sketchs, mais l'intention reste tout de même de nous faire acheter le produit, voire les produits. Bah oui, parce que maintenant qu'il façonne son petit empire, on en arrive à des énormités. En 2019, pour la sortie de Six Underground sur Netflix de mon chouchou Michael Bay, Ryan Reynolds a fait la promo d'une télé Samsung qui diffuse des images du film avant de montrer une pub pour Aviation Gene et de faire intervenir la réalisatrice de la dite pub pour marquer le ridicule de la chose. Sauf qu'au final, on s'est quand même bouffé trois pubs en une. Après, faut reconnaître que le ton fonctionne, et qu'au-delà de sa persona, Reynolds s'investit beaucoup dans l'écriture des pubs de maximum effort, à la recherche de la punchline qui tue, de l'effet choc ou du concept inattendu, même quand il ne joue pas dedans. C'est notamment le cas avec Match, une appli de rencontre pour laquelle Reynolds a lui-même supervisé une campagne où Satan tombe amoureux de la femme idéale qui n'est autre que l'année 2020. Personnifié. Et honnêtement, c'est très drôle. En tout cas, la stratégie fonctionne, puisqu'en 2020, Aviation Gene a été racheté par le géant de l'alcool Diagio. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas, mais c'est eux qui possèdent, sans être exhaustifs, Smirnoff, Johnny Walker, Guinness, Captain Morgan, JNB ou encore Belez. Et ça me faisait plaisir de citer Belez, parce que j'aime bien ça, je suis chez moi en commentaire. Tout le monde trouve ça dégueulasse le Belez, mais moi j'adore. Enfin bref, le rachat s'est fait pour 610 millions de dollars, et Reynolds a a priori touché une bonne partie de cette somme. Pareil pour Mint Mobile, qui a tellement gagné en ampleur que la société a été rachetée par l'opérateur T-Mobile pour 1,35 milliard de dollars en 2023. Donc de ce point de vue-là, tout ce que Reynolds touche se transforme en or. Mais il faut aller un peu plus dans le détail de sa stratégie marketing. On est en décembre 2019. Pour les fêtes de fin d'année, la marque Peloton décide assez logiquement de sortir une publicité. Alors Peloton, c'est, pour faire simple, une marque de fitness, surtout connue pour ses vélos d'appartement hors de prix qui ont plus d'options que des bagnoles. La publicité en question montre une bonne épouse bourgeoise qui reçoit un vélo de la part de son mari à Noël et qui documente avec son téléphone ses sessions pendant un an où elle ne manque jamais de faire de l'exercice. Alors c'est vrai que la pub est non seulement très maladroite, mais aussi inventairement drôle et flippante. On sent clairement que le Peloton a des airs de cadeaux empoisonnés pour le personnage principal, et que son engagement est surtout dû aux pressions supposées de son mari qui doit tenir à ce que sa femme ne prenne pas de poids. Il y a un petit côté film d'horreur malsain sur une relation toxique, et comme vous pouvez vous en douter, le bad buzz a été immédiat sur les réseaux sociaux où beaucoup ont dénoncé le sexisme de la pub. 72 heures plus tard, l'actrice Monica Ruiz, qui incarne donc la surnommée Peloton Wife, apparaît dans une autre pub, cette fois pour Aviation Gin. On la voit avec ses deux amis, dans un bar, complètement lessivée, et bien décidée à se bourrer la gueule au gin. Le contexte reste un peu flou, mais la référence est claire. Ryan Reynolds l'a même explicité sur ses réseaux sociaux, en partageant la publicité avec la mention « vélo d'appartement non inclus », à la manière d'une punchline honnêtement très efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle le fast advertising. En gros, vous faites de la pub hyper réactive à l'actualité, aux réseaux sociaux, et plus généralement aux trends du moment, aussi éphémère puisse-t-elle être. Et ça, c'est la véritable arme secrète de Reynolds, qui s'est d'ailleurs plus ou moins approprié le terme. Ça s'accorde parfaitement avec son humour, et il faut bien admettre qu'il sait être efficace pour rebondir sur un monde culturel de plus en plus rapide. Bon, je vous avoue qu'à force d'avoir lu plein d'articles sur le sujet et sur d'autres néologismes de marqueteux qui me donnent envie de vomir et de tuer des chatons, on voit bien que tout le monde se pignole sur le génie de Reynolds et sur ses prises de risques typiques de l'entrepreneur ambitieux, alors qu'au fond, le fast advertising, aussi brillant puisse-t-il être, répond surtout au besoin d'imposer sa place dans des espaces médiatiques dans lesquels il est de plus en plus compliqué de naviguer. D'ailleurs, je pense que c'est Reynolds qui en parle le mieux dans cette interview télé pour le Washington Post Live. Alors, le cas de Peloton est assez extrême en matière de durée, et le fast advertising ne se joue pas intégralement au jour le jour. Par exemple, quand tout le monde s'est moqué du fameux saut de popcorn de Dune 2 pour son côté, disons, un peu tendancieux, eh bien, quelques mois plus tard, Reynolds proposait un saut encore plus explicite pour Deadpool et Wolverine. Et certes, je critique le fast advertising pour ce qu'il représente, mais je serai le premier à dire que c'est là que Ryan Reynolds m'a fait le plus rire, aider Deadpool 2 et les débuts de maximum effort. À ce moment-là, il était surtout essentiel pour la star d'embrasser les codes de YouTube, et il l'avait fait en proposant une bande-annonce de Deadpool 2 maquillée en parodie de l'émission The Joy of Painting de Bob Ross. Et si vous ne connaissez pas Bob Ross, c'est un monsieur très doux et calme, dont le timbre de voix en a fait, sur Internet, le parrain involontaire de l'ASMR. Vous savez, cette méthode de relaxation qui repose sur des sons apaisants. Moi, en gros, stressé de la vie, j'attends ça. Donc ça, forcément, ça me parle, et la vidéo est en soi hyper drôle. Mais maintenant que tout ça est dit, on en arrive à la question principale et celle qui motive cette vidéo. Comme je le disais en intro, Ryan Reynolds est clairement aujourd'hui l'une des rares stars hollywoodiennes contemporaines. Au vu de sa force de frappe, on pourrait s'attendre à ce qu'il travaille avec de grands cinéastes, sur des projets de cœur, voire des films un peu plus risqués, mais le bon temps de Buried est bien lointain. Reynolds a même plutôt fait l'inverse, et s'est créé une team de fidèles associés pas vraiment excitants, avec à leur tête Sean Levy, qui s'impose d'année en année comme l'un des yes-man les plus impersonnels, mais parfois efficaces, d'Hollywood. Ensemble, ils ont maintenant fait trois films. Free Guy, Adam à travers le temps, et bien sûr, Deadpool et Wolverine. Alors, je ne demande pas à Ryan Reynolds de tout lâcher pour le prochain Christopher Nolan ou le prochain James Gray, mais ça serait pas mal qu'il sorte de sa zone de confort. Sauf que si on prend en compte tout ce que je viens de développer jusque-là, et bien c'est pas possible. Pour la seule raison que Reynolds marquette désormais ses films comme il marquette n'importe quelle autre marque. Ça va avec ce que je disais plus tôt sur la connivence que recherche l'acteur. Ce qui marche avec Reynolds, c'est qu'à force, il embarque son public dans son cercle, avec ses propres références et ses liens. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'amour presque toxique d'Hollywood pour l'intertextualité, cette façon de raccorder les œuvres et les références comme un trigger émotionnel pour les grands enfants nostalgiques. Mais au fond, Reynolds fait exactement la même chose avec sa propre image, qui suppose que le spectateur cool est la ref. Prenez ce spot pour Free Guy, où Deadpool fait semblant de réagir à la bande-annonce du film. Comme Free Guy a pour grand méchant Taika Waititi, réalisateur de Thor 3 et 4, et interprète du personnage de Korg chez Marvel, et bien Reynolds le met là-dedans pour connecter les univers, et au passage faire une blague sur le MCU que Deadpool n'avait alors pas encore rejoint. Et ça reflète un truc. Même en dehors de Deadpool, Reynolds reste Deadpool, tout le temps. Il incarne un peu toujours le même personnage sarcastique, plus ou moins déconnecté des événements qui se déroulent sous ses yeux. Même quand il ne brise pas le quatrième mur, c'est comme s'il avait conscience d'être dans un film et qu'on le regarde. La conséquence, c'est que ça excuserait, plus ou moins, sa manière de caler sans vergogne ses produits au milieu d'une séquence, comme c'est le cas avec ce passage absolument lunaire de Red Notice, où son personnage se sert en gros plan un verre d'Aviation Gin, et en prenant bien soin de laisser la bouteille en évidence pendant tout le reste de la scène. Je suis désolé, mais c'est impossible de voir autre chose, bordel. Bon là, c'est le moment où je ne vais pas vous dire que mon observation est révolutionnaire, puisque d'autres l'ont faite avant moi. C'est notamment le cas du génial vidéaste Patrick Willems, qui a fait une vidéo intitulée « When Movie Stars Become Brands », donc quand les stars de cinéma deviennent des marques, que je mettrai dans la description. Ryan Reynolds est l'un de ces cas d'études, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque un modèle important pour l'acteur, George Clooney, qui en plus d'être légère et bien connu d'une certaine marque de café, a lancé en 2013 sa marque de tequila premium, Casamigos. Et seulement 4 ans plus tard, D.I. Joe, encore eux, la rachetait pour 1 milliard de dollars. Ça sonne familier, non ? Pourtant, il y a une différence majeure dans l'approche. George Clooney a maintes fois expliqué que s'il s'était mis à d'autres formes de business, c'était pour se permettre de prendre des risques au cinéma, que ce soit en acceptant des plus petits films qui ont des chances de se planter, ou accepter un salaire plus bas pour que tout l'argent aille dans la technique. En bref, assurer sa richesse ailleurs, pour que le cinéma soit avant tout une question artistique. Même si on sera d'accord pour dire que c'est pas non plus l'évidence au vu de ses choix de carrière récents. Ce que relève Patrick Willems, c'est que Ryan Reynolds traite au contraire le cinéma comme un business, voire comme une extension de ses autres activités, où tout est voué à se recouper, si bien qu'on ne fait même plus vraiment la différence entre le cinéma et la pub. Et là où ça mérite qu'on s'y attarde, c'est que ça impose une mode. Tout le monde fait comme lui, désormais. À commencer par Dwayne Johnson, avec ses boissons énergisantes et sa tequila, qui apparaît elle aussi dans Red Notice d'ailleurs, parce qu'à ce tarif, autant assumer la foire au placement de produits. Je pourrais également citer le très bon ami de Reynolds, Hugh Jackman, dont la marque de café est directement marketée par Maximum Effort. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe. On peut trouver triste que Ryan Reynolds joue éternellement le même rôle, avec les mêmes réals, mais en même temps, Deadpool 3 est un carton cosmique, qui prouve le succès de sa méthodologie. Et je me suis rendu compte d'un truc. Avec Déborah, on est les seuls à la rédaction à avoir honnêtement passé un bon moment devant Deadpool 3. Et je vous renvoie à ma critique sur le site d'Ecran Large pour plus de détails à ce sujet. Mais si j'ai plutôt bien aimé le film, c'est peut-être parce qu'il assume cette stratégie Reynolds dans la continuité de ses publicités, avec des caméos attendus dont il se gargarise en sachant qu'on attend que ça, mais surtout avec cette façon de se mettre en scène lui-même, comme cette star qui nous dévoilerait les coulisses d'un film pris dans la tourmente du rachat de la Fox. Par Disney. C'est même ce que je trouve au fond un peu touchant. Bon, un peu. Mais en mettant Blade, Elektra et compagnie, Deadpool 3 parle avant tout de ceux qui ont essayé, qui se sont investis dans un rôle ou une vision, même quand ce n'était pas la bonne et que le truc a été balayé d'un revers de main par le temps. Il est évident que Reynolds parle de lui, de la difficulté à trouver sa place à Hollywood, et des galères qu'on ressent face à des costars-cravates de studio qui foutent en l'air un Blade 3 ou un X-Men Origins. Il se livre comme un stand-upper peut le faire sur scène. Il regarde le monde et s'en moque en se moquant de lui-même. Parce que c'est finalement ce qu'a toujours fait Deadpool. Mais parce que cette mayonnaise-là prend, il peut se permettre les pirouettes les plus putassières derrière. Et sur ce point, il faut comprendre un truc. Deadpool 3 est une masterclass en matière de partenariat avec des marques. C'est un truc dont on ne parle pas tant quand on prend en compte le box-office d'un film, mais c'est hyper important. Plus vous avez de partenaires, plus ça donne de visibilité au film, et l'argent avancé par ces marques aide à éponger une bonne partie du budget. Dans le cas de Deadpool 3, on parle de 135 millions de dollars amassés par ces partenariats. Ce qui est déjà énorme pour un film classé R, mais c'est même l'un des meilleurs pour n'importe quel film du Marvel Cinematic Universe. Certains de ces partenariats sont directement dans le film, et pas toujours de manière très finaute d'ailleurs. Pour le reste, ça se fait à côté, avec l'ADN des pubs de Maximum Effort associés au carnet d'adresse de Disney. Heinz, Xbox, The Bachelorette, ou encore Heineken, Deadpool 3 a ratissé hyper large. Il y a même le premier blockbuster hollywoodien dont les stars ont assisté au Waterbomb Festival, le plus gros festival de musique de la Corée du Sud. Là où je veux en venir, c'est que quelle que soit notre appréciation de Deadpool et Wolverine, ce bulldozer marketing ne peut fonctionner qu'avec un certain type de film, soit le blockbuster léger, cynique et assez inconséquent auquel Reynolds nous a habitués. Parce que son approche de la pub est similaire. Donc ça explique son manque de diversité, mais ça montre aussi que dès qu'il sort du moule, ça a ses limites. Si je me contente de cet été, on a bien vu que Deadpool n'a pas du tout fait les mêmes chiffres que Blue et compagnie, le film pour enfants de John Krasinski, où Reynolds tient le rôle principal. Et c'est même étonnant, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Ça se veut Spielbergien, sincère et même un peu tire-larme, donc ça s'adapte mal à une promo où Reynolds a notamment rejoué un gars culte de The Office parce que John Krasinski est réalisateur. C'est pas vraiment le cœur de cible. Mais il y a un cas qui me semble encore plus intéressant. Jamais Plus est un film dont les coulisses m'obsèdent depuis sa sortie. Et pour être honnête, il a aussi pas mal motivé cette vidéo. Si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est l'adaptation du best-seller It Ends With Us de Colin Hoover, qui raconte l'histoire d'une fleuriste du nom de Lily Bloom qui, après s'être sortie du traumatisme d'un père violent, se rend vite compte que sa romance idyllique avec un beau neurochirurgien l'a reconduit vers des violences domestiques. En gros, sous couvert des codes de la comédie romantique, ça parle d'un sujet grave, et c'est l'objectif du film que de le mettre en avant. Bon là vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Ryan Reynolds ? Vous le savez sans doute, mais à la ville, Ryan Reynolds est marié avec Blake Lively, qui tient le rôle de Lily, n'en jamais plus. Et depuis pas mal d'années, Lively suit à la lettre le modèle de son mari, au point d'avoir lancé une marque de tonique pour accompagner le jean de son homme. Comme c'est mignon. Avant même sa sortie, jamais plus a été entouré d'un certain parfum de drama, et même si en temps normal, je trouverais ça totalement anecdotique, c'est important d'y revenir un peu. Le film a été réalisé par Justin Baldoni, qui par ailleurs, joue le rôle de Ryle, le neurochirurgien violent. C'est lui qui a approché l'autrice du livre pour l'adaptation, parce qu'il souhaitait faire un film sur la question des violences faites aux femmes, dans l'optique de sensibiliser, notamment, un public masculin encore trop peu éduqué sur ce fait. Mais apparemment, l'entente entre lui et Lively aurait été très compliquée sur le plateau. Alors, est-ce que c'était dû à sa double casquette réelle acteur difficile à tenir, ou est-ce que c'était dû au comportement de Lively ? On ne sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait toute la promotion du film de manière isolée, en étant toujours séparés. Là où ça devient intéressant, c'est que Blake Lively s'est beaucoup investi dans le film en tant que productrice, au point d'avoir fait réécrire une scène majeure du film par Ryan Reynolds, et d'avoir demandé à l'un des monteurs de Deadpool 3 de remonter le film. Ça pourrait aussi expliquer les frictions. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, pendant la promotion, il y a clairement eu deux teams. D'un côté, celle de Baldoni, qui n'a cessé de mettre en avant le sujet du film, son but, sa gravité, tout en rappelant qu'ils ont mis en place un numéro d'urgence à l'occasion. De l'autre, celle de Blake Lively, qui a marketé le film comme une comédie romantique, en mettant en avant les costumes de son personnage, son sens de l'entrepreneuriat et le côté flower power de l'histoire. Alors, elle s'en est défendue en disant que Lily ne peut pas être réduite aux violences qu'elle a subies, et en soi, c'est vrai. Mais c'est aussi une belle manière de vendre le film pour ce qu'il n'est pas. Et les internautes n'ont pas manqué de le relever, surtout lorsque l'actrice a profité de la sortie du film pour faire la promotion de sa nouvelle marque de produits pour les cheveux. Aïe. Ça avait soudainement quelque chose d'assez puant, d'autant que jamais plus est sorti deux semaines après Deadpool et Wolverine, et a utilisé son marketing comme tremplin, là encore, avec le côté connivant de Reynolds appliqué à sa femme. Ils ont même fait un sketch où Reynolds et Hugh Jackman débarquent en plein junket face à l'acteur qui joue l'autre Love Interest du film parce que lol MDR, ça fait quoi de jouer l'amoureux de ma femme ? On pourra toujours dire que le film a été un carton au box-office, mais le bad buzz de sa promotion a pas mal écorné l'image de Blake Lively. Et surtout, il montre la limite du système de Reynolds et de Maximum Effort, qui dans le cas présent a fait du mal à l'intention du film, qu'on aime ou pas le résultat final. En fait, il reste une question qui fait un peu peur. Est-ce que les stars de cinéma sont voués à devenir ça ? Comme je le disais, la méthode Reynolds, tout le monde l'applique. Et si je me contente d'exemples récents, Tom Holland vient de lancer sa marque de bière sans alcool et Chris Hemsworth vient de lancer sa chaîne YouTube pour essayer d'approcher la promotion de ses films de manière plus faussement naturelle. Le problème est là. Si un film ne devient plus qu'une parcelle marketing au sein d'une toile d'araignée déjà bien fournie, comment lui donner de la valeur ? Si on enlève l'exemple récent de Deadpool 3, Ryan Reynolds a quand même fait beaucoup de films pour des plateformes de streaming. Alors, c'est pas un mal en soi, mais disons que leur succès est toujours plus simple pour une star de son calibre. En tant qu'acteur bankable, le vrai challenge, c'est d'amener les gens à sortir de chez eux et à aller payer un ticket de cinéma. S'il suffit de rester dans son canapé et de scroller 5 secondes sur Netflix, l'enjeu n'est pas le même. Et c'est en partie ce que beaucoup pointent du doigt. Le star system, tel qu'on le connaît depuis des décennies, a évolué. Il est plus difficile pour un acteur de porter un film sur ses épaules et encore plus un projet indépendant. Mais Ryan Reynolds n'essaye même plus. Et encore une fois, même en ayant apprécié Deadpool et Wolverine, et j'avoue que ça doit beaucoup rénivelle vachement par le bas l'idée même de cinéma, dans cet amalgame de marketing, de pub et de second degré inconséquent. Et je pense que c'est important de l'analyser. Certes, c'est un peu en dehors du cinéma à proprement parler, mais ça a un impact direct sur ce que vous regardez. Et peut-être qu'on aurait moins de Red Notice ou de Hitman & Bodyguard 2 si on y prêtait un peu plus attention. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en 2021, Maximum Effort a été racheté par Mountain, une marque spécialisée dans les logiciels de pubs ciblés pour les téléconnectés. Et avec ce rachat, Ryan Reynolds en est devenu le directeur de création. Et enfin, en tout début d'année 2024, Paramount a signé un deal avec la branche de production de Maximum Effort pour aider à la production et la distribution de tous leurs projets. Et je peux vous dire que Reynolds n'a pas prévu soudainement de faire dans l'originalité, puisque son prochain bébé, intitulé Boy Band, serait réalisé par Sean Levy. Yay ! Mon mot de la fin va vous sembler un peu facile si vous commencez à me connaître, mais c'est quand même chaud de se dire que le dernier film d'auteur de Ryan Reynolds, c'est peut-être Six Underground de Michael Bay. Et je serai le premier à défendre les 20 premières minutes dantesques de ce chef-d'oeuvre de KO, mais ça veut quand même dire qu'il est temps de faire quelque chose pour Ryan Reynolds. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo un peu spéciale vous aura autant amusé que j'ai eu de plaisir à me perdre dans son écriture. J'en profite pour vous rappeler qu'Écran Large est un média indépendant et que pour qu'on continue à faire ce type de vidéo, votre soutien est indispensable et ça nous aidera à pouvoir financer notre prochaine campagne de pub avec maximum effort, je suppose. Et au cas où vous n'auriez pas encore eu votre dose de Ryan Reynolds, vous pouvez voir la critique de Déborah sur Deadpool et Wolverine. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !